... Jouer, enregistrer et partager sans limite avec un PC gamer équipé du processeur Intel Core i9. Allez, merci Victor, on est ensemble, mesdames, mesdames, messieurs, pour cette troisième et dernière manche de ce BO3 au coude à coude sur deux équipes européennes, d'un côté Vikings, de l'autre côté Chicken Fighters, qui doivent se départager, pour savoir, Voja, demain, qui affrontera en début de cette dernière journée l'équipe de OG en finale LB. En tout cas, l'initiative est dans les pattes de Vikings qui vont aller au putain mec, first pick, le pangolier. Tu disais, fin de game précédente, Voja, le pangolier était important, et bien eux, ils l'ont enlevé aux mains de Cyberlight pour le first pick. Ouais, carrément, c'est de te dire à quel point est-ce qu'on a mis un gros accent là-dessus, et du coup, la volonté n'était pas forcément de le ban, mais de le deny à l'aide d'un pick, c'est intéressant, quand même. Ouais, bon, ça va sans dire qu'ils seront à l'aise à jouer le héros aussi, à venir... Ouais, topi, bon, pangolier, hein, ouais, bon. Après, pangolier, attention, hein, les routes et les liches, il aime pas ça, hein. C'est d'ailleurs étonnant qu'on en ait pas pour l'instant dans le draft de Chicken Fighters. Peut-être que ça va arriver par la suite. Mais c'est un héros qui peut se gérer. Alors, en plus de ça, ils seront à l'épaule du stab. C'est toi qu'on parle en début de BO, il me semble, de la stab fire, côté Vikings ? Ouais, carrément, c'est leur deuxième héros le plus joué, et c'est 100% de win, pour eux. Bon, après, dans ces équipes qui sont là, à ce moment-là de la compétition, c'est beaucoup de 100% win, quand même, hein, on va pas se mentir. Mais, hein, oui, évidemment. Mais ça l'est. Mais bon, ça veut dire aussi qu'ils ont traversé le tournoi, ils ont traversé les équipes avec, voilà, quoi. Tu vois, d'ailleurs, rapide recap, on aurait dû le faire en début de BO. Ah, bah tiens, connard va taper leur bras de tournoi sous les yeux. Je vais vous citer le résultat des deux équipes en group stage. C'est pas le winplay, c'est le SL1, blablabla, 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 il est là. Vikings, ils avaient terminé, du coup, quatrième de leur groupe. Tout juste égalité avec Nygma, c'est vrai qu'on avait un potentiel d'égalité en fin de journée du groupe A. Et putain, mais les deux équipes, en fait, ont failli ne pas passer la phase de groupe stage, hein, parce qu'il y avait un plan Q possible aussi, côté Chicken Fighter, sur la dernière journée, hein. Donc, on est passé à un cheveu, hein. Pour des groupes, quand même, qui étaient stackés jusqu'à la dernière journée, voire ces deux équipes qui remontent le LB, tu dis quand même que globalement, putain, il n'y avait pas beaucoup de contrats sur ce tournoi, hein. Je pense que le hotline aide, mais c'est plutôt stylé. Ok, du coup, nos drafts ont bien avancé, on a une DP qui est arrivée dans l'équation, on a vu qu'elle avait très bien fonctionné sur la game numéro 2, du coup, on la reprend un poil plus tôt sur cette game numéro 3. C'est l'heure de counterpeak, la DP. Oh, ouais ! Et du coup, tu vois, ça, j'aime bien, parce que souvent, on dit, « Ah oui, scooter pick, d'accord, alors ça, ça peut marcher, mais seulement c'est liste au bouton. » Non, non, eux, ils vont à l'extrême, mon gars. Eux, ils disent, « Va te faire voir avec ton fantôme. » Mais du coup, alors, c'est moyen contre Pangolet de jouer une DP safe lane, mais du coup, moi, je suis encore plus Baltic que des Chicken Fighters, et je vais chercher mon mépo pour fumer la broude. Ah, mais tu te le fais, last-ban, le mépo, non ? Peut-être. Ils vont 11, tu penses, le last-ban, avec son joint d'épée ? Ah, oui, moi, je pense. Ok, ok, oui. On est d'accord, la DP, tu peux pas la mettre mid contre une broude, c'est terrible. Genre, dès qu'elle a la médaille, on elle te fume, dès qu'elle a diffus, dès qu'elle a, je sais pas quoi, elle te défonce, non ? Ouais, pour moi, c'est pas jouable, clairement, mais euh... Ils ont ban Riki, ouais, il faut un carry qui se sert de l'espace avec la broude va gérer, hein, la broude va gérer, pardon. Ça pourrait être aussi un draft, genre une spectre, dans la spectre, elle est ban. Genre, un truc qui va avec Shen, sinon ? Euh... Bah, à peu près tout va avec Shen. C'est vrai. Mais tu vois, un truc où tu peux vraiment abuser de la regen HP du Shen. C'est pour ça, moi, j'ai trouvé l'aspect parfaite, mais bon, elle est ban. Faut peut-être aller chercher dans nos carry AG qu'on a peur de retrouver dans ce patch, hein, les PL, les TBE. TBE, j'aime pas comme pangolier, par contre. Je n'aime pas du tout. Pour moi, tu souffres trop du désorme et des dégâts magiques qu'on peut apporter, le pangolier. Ah, les poulets, ils jouent mes pots. Donc là, normalement, comme je le disais, normalement, le ban lucide, c'est pas de mes pots. Je pense. Ouais, vu le temps qu'ils prennent, ils ont l'air de réfléchir autrement à l'histoire. Mais bon. Est-ce que c'est quoi le carry, sinon, qui détruit, qui détruit Brawn Mother ? Je sais pas, t'as pas MK ? Non, MK, la phase de Lance, on sort bien, mais après, bof... Qui MK, là, pour Chicken Fighter, si le last pick Viking est pas horrible ? Moi, j'pense que c'est pas mal. Oursu, bah, en vrai, MK, c'est OK, hein ? Par exemple, s'il y a du late swap et que le mec joue l'Ursa mid, tu le joues, toi, MK, contre l'Ursa mid ? Ouais, 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 ouais. Ouais ? OK. Au pire, t'es plus malin quand t'envoies ta DP et tu prends les informations, tu joues au jeu de qui est-ce qui est mid. Là, ça va se mild. MK, ça a l'air sexy, hein ? Ça gère la BROOD, ça coupe la DP. Il s'est link contre ça. Oh ! Oh, OK ! Alors ça, moi, j'ai entendu tellement de trucs sur ce héros, sur les réseaux sociaux, et tout, etc. Le Slack, genre ah, ça s'est pété, et tout, ce héros, il est broken maintenant, depuis le nouveau patch, les golds, tout ça. Je sais pas quoi en penser. Mais il a... Pour moi, il a, au-delà des golds, je pense que pour les golds, il ne faut quand même pas oublier que c'est aussi un mec qui tapait beaucoup de creeps, au-delà de son passif qui donnait de l'argent, qui est en général en tout cas, parce que c'est quand même aussi un héros qui tapait beaucoup de creeps, mais pour moi, il y a un argument de poids qui fait que finalement, il n'est pas à 100% perdant sur ce patch, c'est que c'est un héros qui a un gain de stat quasi nul et qui fait 0 stat dans ses items. Du coup, la mousse-peed, la spell-amp et la résistance magique, il n'en a rien à foutre cet alchimiste. Lui, ça ne l'impacte pas. Il fait partie pour moi de ses carry-core, mid-core, on s'en fout, il est joué comme un carry quand il est joué mid, qu'il passe à côté. En tout cas, c'est beau jeu. Alchimiste, là, pour la dernière game. Et alchimiste contre-boute, peut-être pas mal. Ah oui, alors, il y a un monde dans lequel tu peux te fit sur les araignées plus tard dans la game, pas une question de phase de lane. Je ne sais pas ce que ça donne, la phase de lane. Est-ce que c'est jouable ? Il y a un monde dans lequel tu existes, ou pas ? Ce qui est sûr, c'est que les araignées, elles n'ont quasiment pas d'armure. Ouais, mais elles n'ont pas suffisamment de régen pour s'en foutre. Peut-être. Est-ce qu'elles peuvent slacker dans la smoke ? Est-ce qu'elles peuvent slacker suffisamment longtemps pour farmer l'alchimiste ? Je ne sais pas. Pas non plus, mais... Je pense que c'est quand même dangereux, overhaul, de mettre une brood AFK lane face à un alchimiste mid. Ouais, je pense aussi, ouais. Juste au cas où, en mode, le mec va aller monter ses charges de Greville's Grid, de temps en temps, il va se fumer quelques petites spiders à droite à gauche. Ce que tu fais tout le temps, quand tu joues à Broad Mother, c'est que de temps en temps, tu laisses passer des broods. Comme si tu jouais à Nathan's Prophet, c'est que de temps en temps, tu laisses passer des pimpas. Oh, puis il a le set dégueu, en plus, avec les trucs sur le dos, là. Ça me donne envie de prendre une fourchette et d'aller mettre un petit coup de becqueté, là. Bon, c'est Broad qui gagne ou c'est alchimiste ? Là, là, t'as mal au karma, hein. Ah, ça, c'est certain. C'est pas une game où tu gagnes des points de karma, tout à fait. Tu sais quoi, en pourcentage, la population d'arachnophobes en France ? Pour savoir si on va perdre des viewers, si je continue à être en pauvre Brood Mother. Ah, elle est dégueu, celle-là, hein. Moi, j'aime pas ça, les arachnophobes. Super GL, ils lui mettent. Super HF. Parce que tout à l'heure, il avait écrit, c'était Cervelaïde, je crois qu'il avait écrit Super GG à la fin de la game. Ah, du coup, ils vont envoyer l'achimiste au mid. Ah, mais si. Ah, attends, mais non, 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 non. C'était pas le mid de Chicken Fighters, non, parce que Chicken Fighters, ils étaient groupés. Moi, j'ai casté le groupe A. Moi, j'ai casté Viking. J'allais dire, c'est eux qui jouaient un alchimie sans soul rig. Mais non, 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 ça doit être Viking qui a joué l'alchie pendant le groupe A. Alors, ça se met sur le nez. Le centaure, il est bien content de cet échange. 9 charges de rétaliettes. Il faut le satire du purge, Vosha. Au chêne. Si là, le satire du purge, c'est fine. Ah oui. Quid de nos side lanes, du coup ? Side lane. Alors, Ursa... Eh bien, tiens, tu parlais de héros qui abusent de la régène de chêne et tout. En vrai, Ursa, c'est pas mal. Un héros qui a autant envie d'aller trade des PV. C'est pas dégueu, hein. Non, ça te convainc pas ? Il n'est pas convaincu. Si, si. Si, si, complètement, j'écoute. Je bois ta... Ta connaissance. I agree. Ouais. Bon, là, c'est pas très drôle, parce que tu vas aller trade au clic droit contre un mec qui veut que tu lui cliques droit sur la gueule. Donc, c'est un peu chiant, mais... On va voir à quel point il se démerde. Un poney ! Un poney mort. Un poney tombé au combat. Au milieu, on regardera ça un petit peu plus tard pour voir à quel point l'alchimiste... Bah, sous-polle on regardera, mais pour voir à quel point l'alchimiste arrive à générer du nettoir sur les spiders. Au top, c'est un match-up pangolier. C'est peut-être un match-up où le pangolier aura du mal à activiser son switchbuckle en offensif, de peur de prendre les siphons de l'adp. Un peu comme s'il était face à un amber. Et du coup, l'autre lane... Ah oui, c'est notre fameuse lane de dp. Oui, il me manquait un héros dans ma tête, dans les réflexions de sideline. C'est là qu'elle a fini notre dp. Hum, le chimiste qui va aller bloquer les camps de l'ADA, la brood. Elle va aller bloquer le mid-camp. Enfin, il va aller bloquer le mid-camp avec une sentry. Ce qui va être important de suivre, c'est à quel point la broodmother peut aller fermer le chef. Fais voir les spiders, elles ont zéro d'armure. Non, mais elles ont 280 pv jamais, meure dans la s'esprit. Bah non, je pense pas. Mais bon, après, on dit que ça n'a pas trop le droit de jouer super avec sur la lane 100% agressif tout le temps. Ah non, les petites, elles ont 100 HP en fait, Vauja. Ah, 100, c'est pas beaucoup quand même. Ça fait combien de dps ? Ah oui, quand même, ça fait... T'en as 5 d'armure ? Ah oui, non, non. Ah oui, putain, non, j'avoue. Ah oui, non, il peut pas se lacquer, hein. Et ouais, regarde. Oh ! Oh ! Oh, il est tellement heureux en plus. Ah ouais, 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 ouais. Je crois que l'autre truc que j'aime beaucoup dans cette idée d'Alché contre la brood, si le mec tient la lane, et ça a l'air d'être faisable sur le principe, c'est que généralement ce que tu ne peux pas faire contre brood, c'est tenir sa cadence de farm avec ce qu'elle va faire dans les bois. Tu vas perdre en XP avec l'Alché, c'est sûr. Mais la cadence de farm, tu vas la tenir, hein. Bah oui, t'es un alchemiste. Du coup, l'un dans l'autre, je crois que j'aime beaucoup ce pic. Attention au top, on a sur une opportunité de force blood, pardon. Charlie qui n'a pas de points de siphon, ce qui lui emplèche de... de déleter le contre-kill sur Toby. Du coup, bah boum, lui, il met des cales dans les waps. Il est chiant ce mid-camp qui a été bloqué, là. Moi, je serais à la bout de... Je demanderais un support où j'enlèverais moi-même la cintry, parce que, putain, ça va bloquer le pognon, ça. Ah bah, elle a acheté une cintry, ça va. Très bon, c'est enlevé. Bon, je crois qu'on va rapidement afficher une network. C'est un broad mother d'un côté, alchemiste de l'autre. Ah ouais. Oh ouais, mais il peut tellement pas ramener ses spiders, le pauvre. Oh, qu'est-ce qui m'a choqué l'autre jour quand je regardais un alchemiste. Je regardais JQ, il jouait alchemiste contre risking. Mec, il a fait un k-gold. Vraiment, un putain de k-gold sur des respawns de... Ah, sur les squelettes de merde, là ? Ah ouais. C'est ouf ! Le pognon qu'il a fait dessus. Parce que du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Certes, le premier spawn de squelettes ne file pas de gold, mais vous avez le bonus gold avec Lucreville's Creed. Que vous maxez très rapidement quand vous allez vous feed sur les premiers squelettes. Et du coup, ça nous met un alchem qui est haut en termes de network. On va voir comment est-ce qu'il va se démerder en termes de regen mana. Pour l'instant, il se pull des mango. Là, tu vas être chanceux avec ton alchemiste. Tu veux ton royal jelly, tu veux peut-être un arcane ring. Tu veux tes items de regen mana. Sinon, tu vas faire péter les clarity. Ah, et Bounty, c'est important face à un alchemiste. Et un farceblood aussi pour Tobi. Sur la comptaise de Bounty au top. Face à Soneko. Et à droite, ça se change aussi. Ouais, c'est ça, vers la ligne, peut-être. Je sais pas qui est dans la merde là-dessus. C'est du stack contre du stack. Qui sera le plus stacké ? Il a de la chance de plume. Il tombe sur des meuts de golem en plus. On a un mec qui va être plus riche et un qui va être plus haut level. Ouais. C'est ce qui est le plus fort dans Dota, les amis. L'XP ou les gold ? Team XP contre Team Pognon. Moi, je suis Team XP. Moi, je suis Team XP aussi. Like si t'es Team XP, RT si t'es Team Pognon. Team Boltum si t'es Team XP, Pogchomp si t'es Team Pognon. Ah non, les bulls de Team Pognon pourra déjà assez, putain. Allez, Saberlight. Avec Aramis qui va couper la route. Il a un cookie à Aramis. Il le garde au cas où Saberlight est en train de TP. Ça joue à coup de hit and run. Il a bien truqué Saberlight. Il a un Ring of Tarasque. Il se fait bloquer. Oh là 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 là. Il se fait bloquer à coup de dope. Aramis qui perd la Ace. Qui du coup se voit dans l'obligation de lâcher son cookie. Allez, les derniers PV. Il a 20 PV, putain de merde. C'est bon. Putain, t'as vu que le Pingouli a déjà urne ? Je l'ai même pas vu. Ah ouais ? Il a complété avant le kill. J'avoue, un super-être vaisselle contre Alchemist, c'est une épée. C'est pas mal. D'ailleurs, pendant l'Alchemist, il se fait couvoir dessus. Il a son ultiste, Alchemist. Ouais. Ah, c'était optimiste. Le contre-kill aussi est très optimiste. Dommage Saberlight. Il était pas à 4, enfin à 3 sur place pour aller protéger l'Alchemist. Ah putain, mais j'avoue, c'est Pangolier Aramis. Non, c'est Pangolier Toby. Pangolier Toby, oui. C'est moi qui ai dit de la merde. Il est peut-être en Rangé d'ailleurs, dans le Pango là. Notre rang, c'est l'étale. Oh, c'est l'étale. Qu'est-ce que j'aime pas ce skin d'épée avec cette queue de poisson là, tu sais. Tu sais, en mode, c'est pas une queue de poisson là, c'est juste une robe super fine en mode. Ah, Morticia Adams. Et moi, ce qui me choque avec ce set, c'est que tu vois qu'elle a des... Bah, elle a pas de pied. C'est de la flotterie. C'est de la flotterie. En gros, on dirait une cardamale. Avec les pointes. Franchement, on va être honnête, on dirait une lampe de chevet. Je veux le photomontage d'Esprofette en mode de chevet. Posé sur la table de lit, tu sais. Non, le masque est bien, ouais. Bon, ça fait un peu masque SM, échangeiste, mais... Mais il est pas mal. On va arriver sur la défi de la brood, là, d'ici quelques instants. Elle est quoi, elle est 11, là, le fillet de kill level ? Ouais, 8, quand même, hein. Quand même. Il farme, et l'autre, il lui met 3 levels, quoi. Et généralement, c'est là où la broodmother, avec sa défi de la blade, va commencer à trouver les premiers kills. Ou du moins, à mettre de la pression, à empêcher les supports de traîner autour du mid, de mettre des wardrop aggro, sinon il tombe sur une brood, et la brood va aller bouffer en 2-2. Tu peux nous montrer l'XP par minute ? LOL ! LOL ! Je vais essayer avec plaisir, hein ! LOL ! Moi, ça fait que 6 mois que c'est pété, hein, mais avec plaisir, hein ! Mais non, mais c'est une stat suisse. C'est neutre, c'est... Voilà. Il n'y a personne qui gagne. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le calculer nous-mêmes. C'est que Valve nous force à faire des mathématiques, et à travailler en ces temps de confinement notre cerveau. Moi, j'aime bien, hein ! Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu as fini de calculer, ça a changé une minute. C'est du droit obsolète. C'est la défense du mid. Franchement, elle a 10 filles, elle ne peut pas le tuer, là ! Avec l'ourceau ! Oh, il n'y a pas l'outil centaure ! T'as vu, elle a back toutes ses araignées pour ne pas les feed ! Eh, attention, ils sont quand même là ! Parce que là, il y a des araignées qui meurent. C'est bon, là, c'est pas bien de se terminer. Putain, la vache, ils sont en train d'emballer la partie avec la brode ! Attention ! Oh oui, il y a les fake golds éternels ! Ah ouais, j'avoue, c'est un fan, putain ! Ça, c'est parfait, ça, mon gars ! Vous savez qu'ils ne savent pas, il n'y a pas de nombre de boons matchs aux fake golds. Du coup, bah, tant qu'il y a des trucs, ça continue. C'est quoi le défaut des boonss, pendant qu'on regarde ce Neko qui est en train de juke à progolier. Oh putain, il a même forcé Toby à cancel son ulti ! Oh, chaud ! Ah, mais tu perds des dégâts, en fait ! Ah, tu perds des dégâts ! 0 de dégâts, tu perds 10% de dégâts, je crois ? 8% ! 8% de dégâts ! Genre, tes derniers trucs, mais ils font 1 ! Quoi ! Bon, alors, t'as le chemist, il avance vers la Radiance ! On se doute que ça ne sera pas suffisant que Radiance ! Pourtant, qu'est-ce qu'il vient de prendre ? On voit que c'est quoi, il lui avait fait un petit peu de stack tout à l'heure. Alors qu'il était en train de les faire. Et notre urso, il veut partir sur Bashar. Et d'ailleurs, il se fait Ricole l'Urso. C'est un smoke omid avec le Shen, plus Ricole, plus Snap Ulti. C'est pour Roro ça, tu crois ? Non, il va chercher l'HC. Ils auraient pu aller Roro, hein ! Ils peuvent faire les deux, en vrai ! Ouais ! Tu peux mettre l'Ursa dans le pit avec deux Crypts Shen, il fait ce qu'il veut, hein ! Petit alchimiste ! Tu vas prendre un truc, ils t'ont vu ! Salut mec ! Cookie l'ours ! Est-ce que tu le sais avec ta Snap ? Allez, ulti ! Ok, ils ont foncé l'Ulti Centaure. Ah, extrêmement bien exécuté quand même ! Non. Bah, il manquait de la Brut, quoi. Ouais ! C'est vrai qu'ils n'auront pas de stun, hein ! Putain, quand il y aura l'Ulti Centaure qui va t'être posé, ils vont courir, hein ! Je vais voir arriver le Cookie, mon gars ! Cookie into Rolling Boulder, là ! Euh, non pas Rolling Boulder, mais Rolling Thunder ! En parlant de Rolling Thunder, c'est utilisé top ! A plus Soneco ! Je vais chercher Soneco, bien mieux ! Putain, il est trop bien ! Dobby, il va avoir Spirit Vaisselle ! Oh, attends, là, il perd la tour en bas, je pense, tu peux pas trop empêcher... Ah, quoique, elle est encore en bon état ! Ah, tu peux décider de TP, ou tu peux décider de garder la pression, prétendre à rush et faire des trucs du genre ! En tout cas, là, le chier, il a fait une rencontre ! Bonjour ! Ok, légèrement protégé par Ira, avec l'Ulti de la Snap pour aller confirmer le kill ! Qui veut même aller allonger sur le Rubik ! Et là, on sent la Brut qui arrive en fin de draft ! Qui provoque la Discord ! Il est pas allé faire Roro, là, les copains ? Ça, c'est une Brut qui a des bottes ! C'est pas tous les jours ! Non ! Attention, Atomic a une charge de Spirit Vaisselle, il a son ulti dans 9 secondes ! Il y a une grande chance qu'il a envie de dive avec son ulti ! Allez, il va voir Cyberlight, il va lui mettre la charge de Spirit Vaisselle ! Il va lui mettre un petit dash sur le côté ! Pendant ce temps, c'est en train de repiquer sur la droite ! Ça va aller sniper le courrier ! Allez, ils vont y aller sur ce Centaur ! Maintenant, il faut le trouver ! Où est-il ? Saloperie ! Arrête de nous joke ! Allez, c'est bon, Cyberlight ! Réceptionné par Tobi ! Qui réarme sa Spirit Vaisselle ! Oui, oui ! L'Ursa, il est quand même parti d'en bas avec ses petites pattes ! Il a été mid ! Faire une smoke ! Rater un kill sur l'alching ! Tout courir en haut ! Sur le Centaur ! Ça fait 10 minutes qu'il a pas tapé un creep ! C'est pas grave ! Plus des gens ! Il mange des choses ! La Radiance est là d'ici quelques centaines de gold ! Mais elle est un peu tardive quand même cette Radiance ! Il est pas premier net horse avec son Alching ! Il aimerait pouvoir courir dans la Brood ! Pouvoir se farmer les Spider ! Mais là, il a clairement pas le control map ! T'as pas un tas de camps qui vont pouvoir le débloquer ! Peut-être BKLB Alchimiste après Radiance, ils vont farcer des fights ? Bah ouais ! Peut-être le hull de la DP ! Mais le problème c'est que cette DP, bah elle manque de level ! Elle est sideline ! Et même de net horse ! Elle est pas bien cette DP ! Enfin, elle est pas bien ! Non, elle est pas très bien ! Elle est pas très bien ! Elle va toucher son E le minute 15 avec ses faceboots ! C'est OK ! Tu vois, mais... Ok, je reprends sur l'écho ! L'écho ! L'écho ! BASH ! Alleeez ! Le talent ! Il n'a pas besoin de BASH ! Et pour l'instant au mille ! Charlie qui a pris un bus ! Dénommé, dénommé, Broodmaison ! Et on note d'ailleurs que le Pangoli n'a pas étudié ses charges d'espérance d'essai, je pense, pour tuer un DP ! Avec l'eau dispel sur l'end-ride, je vois ! Planning late à servir à rien ! Il est au top ! C'est en train de dive ! Avec Chad qui a récupéré Supreme ! Sator qui avait conservé son ulti pour la protégation d'Alchimis au cas où il prend un bus ! Oh putain ! Il y a le petit Snap qui est en train de pilonner ! Qui est en train de légèrement slow cet Alchimis qui va y lâcher la concoction ! Il mord cet Alchimis ! Avance sa radiance en plus ! Et qui va encore perdre une petite minute ! Et le Rubik ! De même ! Il va aussi se prendre un bus ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! S'il sort c'est trop beau ! Oh ! Trop chaud ! Eh ! Petit tips mourira ! C'est bien ! Petit tips ! Alors ça sauve que dalle ! Si ce n'est ses fesses ! Mais putain ! Oui voilà ! C'est... C'est le petit play que... Ouais je sais pas ! Quand c'est l'Apocalypse tu décides de partir en Moonwalk quoi ! C'est vrai ! Ça a rien mais c'est stylé ! Et en parlant d'Apocalypse ! On arrive proche du feuille... Du seuil fatidique des DK Networks de différence ! Alors qu'il y a un Alchimis ! ERA ! Qui va de nouveau à Elite ! A l'Air Shock ! Le Blending Light qui va juste chopper Stepfire ! Avec Arakur ! Allez voler ! Le Scatter Blast ! Attention ! On est en train d'arriver à son tour ! Oh la vache ! Ils peuvent perdre la gamme là dessus ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! C'est pas bon ça ! Oh Vosja ! C'est pas bon ça ! Non ! C'est le Drama ! Le méga-drama ! Alors on récupère des points de tir rune ! Du coup on achète une Radiance ! C'est chouette ! Et personne a détruit ces items ! C'est juste que... Bah tout ne s'est pas passé comme prévu ! C'est flayne à base d'Ursa ! Enfin surtout Ursa et Shen ! Parce que je pense que l'Ursa tout seul tu finis avec des trades perdants ! Avec un Shen ! Mais du coup ! Ils veulent pas faire Roro quoi ! T'as vrai ! Ils ont battu les steaks d'Uroro ! Oh écoute ! Il a tué des Roro ! C'est pas trop mal ! C'est bien ! C'est bien ce que fait Tobi à pas avoir rebondé sur les murs ! Il a fini sa Radiance d'Uroro ! Ils ont slow supprime ! Cette gamme elle est perdue ! Il a farmé toutes les spiders au passage ! Il s'est fait une TUDE ! Ouais ! Mais dès que par rapport à ces histoires de Roshan Moi je me souviens qu'à l'époque OpenAI ne faisait jamais Roshan ! Pas pour des restrictions ! Je crois pas que c'était des restrictions dans le code ! Non non c'était pas ça ces décisions ! Mais euh... Mais tu vois... Il y a des fois où je suis d'accord où quand tu mets la pression sur la map En fait aller faire Roshan c'est relâcher la pression aussi ! Et c'est aussi un endroit où... Enfin c'est une des meilleures manières de throw à l'avantage ! De se faire bouffer dans un pit de rush ! Mais en fait tellement dans cette game Ils ont un héros capable de se solo Rosh Que n'importe quand tu envoies ton Ursa Avec un Crip Shen Pour tanker le rush 10 secondes Et il le fait ! Ca te prend... Ca lui prend quoi ? 25-30 secondes à l'Ursa de faire ça ? Et tout le reste de ta squad Continuer à mettre la même pression ! Tu vois la map ? Dans cette game je suis... Dans cette game ils devraient peut-être le faire ! Ils peuvent tuer la bout de ma part ! J'ai mis qu'à aller farmer toutes les spiders ! Avec le Pongoli qui va aller être assez certain fight ! Qu'est-ce qu'il a volé ? Ouh il a volé ! Oh ! Tobiq avait pas un petit peu de cheat crash ! C'est grave ça ! Avec derrière ERA qui arrive à rouler sur tout le monde ! On a pas perdu beaucoup de jeux Ceci des côtés vikings ! Et ils auront perdu quand même la Death Prophet ! Pardon ! Proud Mother ! La Death Prophet qui va aller poser ses draps sur Shad ! Shad qui se fait courser l'ulti d'épée qui revient juste à temps ! L'Ursa qui aurait essayé de mettre un petit coup de jump Pour passer par-dessus l'Igrant ! Et le Fate Ball de ERA qui va aller terminer l'Ursa en position de contre-kill ! L'Homme qui réussit cette fight ERA ! Ah c'est dur de défiler le cube quand même ! Surtout qu'il a le point le... Bah forcément il est level 12 ! Il a le point chez le Crash ! Yop ! C'est le qui fait le plus de damage ! Qui repart avec le plus de Tunes, le plus d'XP ! Il est heureux ! Bon ! On passe mon tir ! Viking reste extrêmement bien en place dans cette game ! Ouais ! Surtout qu'ils ont tué l'alchimiste ! C'est pas comme si cette minute, voire 2 minutes de battement là... Chicken Featers allait pouvoir énormément en profiter Puisque l'alchimiste était mort ! Qui était quand même le mec qui générait du pognon ! Attention à Tobik est sous une ward ! Il vaut pas grand chose sur Tobik ! Le graph de l'objectivité il est quand même ça qui rentre pas en faveur de Chicken Featers ! On va voir s'ils sont capables de nous faire une OG ! La Brutala à Haganim ! Ouille 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 ! Qui donne de l'AMOO SPEED ! À la brut mais aussi à ces SPADER ! Unlock le nombre de Web Max ! Jusqu'à...17 je crois ? Non ? 18 ! Et c'est les deux d'ailleurs, ça augmente le nombre de wave max et le nombre de charge Ouais En gros tu peux plus vraiment être out of wave T'en as partout toujours où tu veux et t'as toujours des chargements rap Allez Roshan, avec l'Eggis qui part dans les mains de Boom On va voir s'ils sont capables de jouer sur le way ground Pas de gros argument pour aller prendre le way ground Au dessus ça va l'aide qui va tenter t'es pas haute, est-ce qu'il y a un cancel ? Non Oh putain c'est la snapfire buggé mec C'est la snapfire qui a un trou d'arbre dans le cul Regarde le J'avoue Le petit lézard Et il a bientôt un gars avec sa snap hein J'avoue il fait un ganim, merde Et le chien des milliers riche J'avoue ils ont snapé Pongo mec Ah ils vont faire des trucs débiles là, ils vont te cracher un Pongo mec Roh c'est incroyable Pour moi c'est le seul truc qui est vraiment legit à l'heure actuelle On peut snap Haga et Pongo Alors moi je l'ai pris une game sur un truc complètement débile Tu m'es pris snap Haga et Konka Haga Et ben mec ça surprend Quand tu te fais cracher un Konka au milieu du tac Il te met l'apocalypse de Torrent Alors il faut être vif sur ce combo C'est à dire que le mec il reste 3 secondes dans la bouche de snap Enfin pas de snap de Mortimer Oh A gauche Tobi Bien out Oh les arrêtés qui arrivent Les arrêtés qui arrivent Charlie qui va aller plus c'est de Les Provence qui va aller se faire 3 shot Il est bientôt level 20 en plus avec sa broodmother Est-ce qu'il a encore volé l'ulti ? Il a encore volé l'ulti c'est un scandale On t'arrête de te faire voler ton ulti Tobi Allez attention sublime Qui est en situation contre un gage Qui est en train de partir sur le game Mais qu'il l'a pas complété Oh putain Yalzo qui est en train d'arriver Il y a les pataclopes Un stun Pas 2 ni 3 derrière Il a aussi un mec qui s'est fait 700 boules Il est arrivé il a mis un assigne Il s'est fait 700 boules quoi Ouais c'est pas c'est un ulti snap Qui pylone Il est en train de sacrément pylonner comme Jaja Ah bien mais est-ce qu'il va aller couper Le team fight au chicken fighter 102 Avec Hera qui va être obligé de cube en défensif C'est pas mal en vrai c'est un ulti snap Il est fort ça reculé Il du cotol Il force l'ulti Roby qui était sur le point crevé Et la brode elle a bientôt débloqué le triple damage Elle a bientôt débloqué le spider attack damage Qui est complètement indécent Alors sur les spiderlings c'est un double damage Et sur les petites là Spider right C'est la chose la plus agréable à faire dans Nota Allez va niquer ta grand-mère Attends ce truc-là tu peux pas trouver le pro On va faire le pro pro quand même Oh non la ruine Mais qu'est-ce que c'est que ce bloody glides Oh Il chat qui est en situation de contre un gate Qui va être là pour Et d'où fait ce Ce willowisp Oh mec tu t'y attendais pas à ça Tu crois qu'ils ont gagné la game sur Nagasla En tout cas il est terminant Qu'est-ce qu'il peut les arrêter pour prendre le high ground Il y a deux héros qui dépêchent de l'eau Rubik Kotol Eh non mais la brood est level 20 La brood elle a pris le talent Là tu vois les bâtiments quand la brood a le talent Oh la vache Regardez quand les spider tapent Dans 4 secondes il crash quelqu'un Dans 4 secondes il crash quelqu'un Faut sûr Là Il peut cracher Il peut cracher le pangoli Le pangoli peut ulti ils peuvent cracher Ils vont tellement leur entrer dans Le chien il a bkb ou quoi ? Le chien il a pas bkb Il faut quasiment s'en acheter Il y a le centaur pour l'instant Qui est en train de cut la vague de creep Qui est en train de se faire imponer Ouais Après ils ont une vague de creep top Donc bof Qu'est-ce que tu bouffes là ? Ah c'est le pangoli Regarde Tobi comment il est Non c'est l'ursa Allez ils vont stun supprimer Qui aura le temps de bkb Avec le pangoli Qui encore s'est fait voler l'ulti Non c'était tout à l'heure Pardon Chat qui va tenter de gagner un petit peu de temps avec son ulti On va être attentionné côté viking Pourquoi ils prennent pas le pangol là ? En même temps sur l'aigrande en haut Y'a pas beaucoup de beurre pour aller rebondir quand même là-bas Y'a pas beaucoup d'art pour se cacher non plus Quand tu fous le pangoli à l'intérieur de votre team Je suis pas sûr avec ta snap Que t'aies envie de faire un deuxième vlad dans ton équipe Ca sert pas à grand chose Oh la dpi à droite Bonjour T'es les araignées Bonjour c'est le facteur Oh 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 Allez Ouais mon gars Ah je peux vous monter les petites là Non toujours pas Y'a que des grosses Oh mais putain mais Bah écoute Ouais ce talent généralement il est bien Mais il est bien quand les spider Quand vous êtes en train de speed flush avec votre brood mother Ou alors quand vous avez fait un 5 pour 0 C'est vrai effectivement c'est difficile de s'en servir Mais en vrai les deux talents level 20 de la brood sont ouf 50 d'attaque pique à côté c'est monstrueux aussi Sur ce héros qui a besoin C'est un héros qui a pas besoin de dégâts dans son game build Qui a besoin d'un peu de survie Et d'attaque speed Le talent est magnifique 140 dégâts bonus l'ulti hein Vous avez pas besoin de dégâts avec ce héros That's a lot of damage Yeah En plus t'as un talent 25 pour non ? Ouais c'est ça plus 60 Ouais Père de l'Aegis team ils essaient le Dijon labrude sur la peintre de l'Aegis Et elle a pas mécané cette brood Il faut la lockdown Allez petit centaure Bien effectué ce timing est magnifique sur le D-pop de l'Aegis Oh le chêne Oh là tu sais que c'est la panique un peu avec ton chêne Sacrifie pas ta clope Malheureusement ils ont pas les bottines de chicken fighters Mais ils vont gagner un petit peu de temps Pour laisser l'Alchie mais c'est peut-être L'achat d'une cuirasse Ouais mais l'Alchie il est vraiment tout seul hein Quand on regarde les networks Il faut qu'il gagne un fight Il faut qu'il gagne un fight D'une manière ou d'une autre il faut qu'il gagne un fight Oh qui zoute le quoi là ? Je crois que l'arrivée Aramis qui a jeté un pata clope Pour aller stun ERA Avec le cookie pour aller bien disable ERA ERA lui aussi a volé un cookie en contre Pour tenter de se retrouver avec l'Aegis qui est en train de découper La snap Qu'est-ce qu'il attend que cette snap-out avec l'ulti du chêne Qui a été posé pendant ce tournée sur la fin de l'ulti de Toby Qui est en train de disarmes Summerlight Supreme qui est sur la fin de sa BKB Le Willowbeez qui vient de se terminer Toby il a la dash Il va falloir silence avec la Death Prophet Silence s'il est bon Il est en cran vers charge de Stick Sur le dessus c'est Soneko ERA qui sont en train de chasser Aramis Aramis avec Mortimer avec un bâton dans le cul Qui se cache dans les bois Allez mon petit Aramis tu peux le faire Non pas avec cette ward Est-ce qu'il veut le ré-engager là ? Parce qu'il revient quand même hein ? Il faut tous fight sur la brood hein Il est mec qu'on perd de rien On perd de rien Ouh Ghost Scepter ça donne un peu de Torn C'est retarder l'inévitable non ? Ouai il sait Ouh et la brood La brood qui a ATP La brood qui a ATP depuis la haute poste pour aller chercher Supreme Je crois qu'elle s'est fait recall par le chêne C'est ça Ouai Bah c'est un side ça monsieur ? Enfin un deuxième ? Et un Alchemist qui a pas de way back Quarante secondes sur cette halche Pareil compliqué Et c'est même pas comme si il avait fance-buy Je veux dire il avait juste inscrit A jeté pardon casual plate mail Donc généralement on a bien fance-buy sur un halche Allez la pipe qui est posée sur les spiders La ganglight qui rallonquit bien l'histoire mais Pas suffisamment Ouais on doit les éliminer et tu sais bien jouer cette tour est condamné 15 secondes pour la tuer Quand est-ce qu'on peut recall la snap ? Non elle arrive à pat ? Ouais 25 secondes On n'aura pas le coup On n'aura pas le coup avec le Pangolier et la snap ? Oh je le veux quand même Tobi il fait juste de la place pour qu'on puisse focus les bâtiments C'est ça parce qu'il aura suffisamment le temps Ok Il arrive à bien rebondir sur la dp Snap qui est derrière Allez bouffe quelqu'un malheureux Il veut bouffer le Pangolier Le Pangolier a envie qu'il se fasse bouffer Pendant ce temps les BKB sont activés Les BKB faut qu'il y ait tous la mêlé baraxe Le Glyph est posé côté chicken fighters pour aller sauver cette dernière rax Solo est en train de s'enfermer sur la gauche La snap qui va aller lâcher son ulti Il y a Willow Whip sur la droite pour empêcher l'Ursa de terminer le side L'Ursa qui va tenter le T-P-Out qui va se faire foutre dans le Willowisp Et la T-M qui existe pour les cancel le TP Les Vikings ils en demandent Il y a le Mortimer Kiss sur Hera S'il arrive à trouver un bon Kiss Ça peut être pas mal Pourquoi pas pour Disable peut-être Sur la Brawn Mother La snap qui va cracher je ne sais quoi sur le Kotal Dominique sur l'Ulti Ca revient dans 15 secondes Allez est-ce qu'ils ont le temps de prendre la mêlé baraxe Maintenant c'est le moment de se parer Vite 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 Cassez vous Le Pangolier qui va les refaire perdre du temps en partant sur la droite Le Pangolier qui va tenter le T-P-Out Il est mort Ok mais c'est méga creep de prix T'as fait faire Attends c'est pas fini sur le bord en fait Y a encore la DB qui fait la gare Et oui il a l'espoir fait On va prendre le Burst de la Brood C'est pas très drôle Allez c'est bien ira Alright Maintenant faut gagner Il se passe plein de trucs dans les brubiques Ah bah non Je sais pas comment tu gagnes T'as pas perdu en tout cas T'as pas perdu T'as déjà un bon début Tout à fait Et une étape indispensable On a victoire L'étape numéro 1 les viewers si vous voulez gagner dans le tas Il ne faut pas perdre C'est ça L'étape numéro 2 Ça se passe au Throne Sachant que Chicken Fighters Ont pas encore réfléchi à aller taper une T2 Et les mecs ils ont pété qu'une T1 Oh putain Ouais c'est un peu Oh vache C'est vraiment une game bro de Tu sais textbook quoi Le héros est oppressant Il t'a bouffé toutes tes tours Et t'es dans la merde On attend rush On est sur un T'as une caddy max pour rush Mais moi j'aime bien J'aime bien être optimiste dans ce genre de game J'me dis Ils sont enfermés Mais s'ils arrivent à sortir Y a plein de gold à se faire sur la map Y a plein de pognon à se faire sur la map Tu sais Toi t'es le joueur de mec T'es derrière chicken fighter Tu leur masse les épaules Et tu leur dis Non mais vous inquiétez pas Tout va bien se passer D'accord Ça va ça va Il faut plus de gens vers à moitié plein Bon yo yo le jaune Il est toujours à moitié plein Et puis Comme ils disent dans le chat En soit Les méga creeps Ca veut aussi dire que l'alchimiste Bah les creep vont à lui C'est vrai Et lui l'alchimiste Il s'en fout de taper des creeps Qui donne 20 ou 40 gold C'est le Greville's Greed Le problème c'est que cette alchimiste C'est un peu tout seul Merde Un peu plus en XP ça aide bien la violence aussi Ouais hein Ouais un petit vainqueur Je sais qu'ils ont encore 1% de chance de bouée Non mais Putain j'avoue ils sont jamais passés à 100% incroyable Dota a déjà vécu cette situation là, ah ouais Non mais le groupe de l'objectivité ils ont fait un petit photopatia Ils vont même mettre 100% depuis OG Allez il joue safe Putain la vitesse à laquelle il est près de Soros Avec les spaders et la cuirasse Pango il vient de passer level 20 Lui aussi il va jouer safe Il va fondre le talent de force 2600 PV pour ce pango Qui est en train de travailler sur un basher Pas de nouvel item pour l'Ursa Je crois qu'il avait déjà l'Abyssal Blade Encore une BKB Oh il croche l'Ursa Oh ouais Oh c'est trop beau Oh ça c'est un beau finish Meilleure chose de Spio quand même Oh ouais Meilleure chose de Spio la gestale Ça c'est quand même finir une game avec classe Allez maintenant il faut qu'il se trône Mais la Broodmother elle s'enchange avec sa cuirasse Les bâtiments ne font pas l'enfeu Ça peut être qu'il fallait gagner un petit peu de temps Pendant que son Ursa et son Pongolix Ils sont en train de les safaris Le respect il l'a laissé entre les deux games All right Bon victoire convaincante de Viking On n'a pas trop à démériter côté Chicken Fighter Parce que la game qu'on a mise Elle était aussi violente que celle qu'on a prise Chicken Fighter qui sortira de ce tournoi Avec un petit peu la tête haute quand même Pour l'équipe sortie des qualifiers Ils font un run exemplaire Mais c'est Viking qui aura le droit d'aller Au final jouer sa revanche contre OG Exact Enfin non plus c'est plutôt Autoriser à OG La chance de prendre sa revanche Puisque c'est Viking qui avait gagné 2-1 Sur ce BO Sur double Alche d'ailleurs Si je me souviens bien Ah c'est Viking qui avait gagné en groupe stage C'était l'autre équipe avec VP qui avait gagné C'est ça Et il leur avait mis deux games d'Alche dans les dents Ah putain mais c'était eux qui avaient joué d'Alche Ouais Et c'est marrant parce que justement ces games d'Alche C'est ce qui avait amené derrière Pas tout le tournoi mais presque A respecter justement l'alchimiste En mode putain mais l'alchimiste dans ce patch Il vaut le coup Je suis pas sûr qu'avant on avait vu beaucoup de games d'Alche Stylé en tout cas pour Viking Très cool Et il revient de loin putain Ouais Très très cool Et autant vous dire que ce top 3 avait 25 000 dollars dans les pattes Dans les poches Ça le fait pas de mal Oh c'est sûr Ils vont se mettre très très bien Alors mention en plus qu'honorable pour l'équipe de Soneco Pour l'équipe de Soneco Qui repartira dans un top 4 à 14 000 dollars Mais bon si proche du podium tu dis merde c'est quand même dommage On avait une chance d'aller jouer contre OG demain Et peut-être la grande finale contre VP Ouais complètement Et puis encore une fois c'est l'équipe arrivée des qualifiers Donc c'est le statut d'outsider à l'état pur Il n'y a vraiment pas à démériter du tout pour eux Ça reste très propre pour la sortie d'open Enfin sortie de qualifier Parce que tu vois quelque part ils sortent là Et t'as une voix qui te...